salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog donc il est 9h46 et je viens de tourner ce réel voilà oui je me suis levé très tôt j'avais pas besoin vu que c'est congé scolaire j'ai réveillé depuis 6 heures voilà on adore ma vie je peux rester au lit mais non c'est impossible et hier j'ai dormi tout l'après-midi faut que je vous récapitule mon week-end mais je sais plus tout est noté en bas donc je pense que je vais vous reprendre en bas je vais voir le facteur a déposé quelque chose dans ma boîte à vêtres donc j'allais voir qu'est ce que c'est et et voilà donc là je descends et je reprends en bas alors on est en bas il est que quelques minutes plus tard oui vous voyez la barrière qui traîne c'est parce que on l'a mis pour séparer les louer ryan hier tant qu'on est parti chez mes beaux parents un j'ai plein dedans de dentifrice de rouge à lèvres sur les dents j'espère que je n'ai pas fait l'intro comme ça envie hein mais je vais pas le garder ce rouge à lèvres là c'est le mouxy que j'essaye de terminer mais il tient pas j'en ai pas plein les dents et il a une odeur un peu space j'ai quand même de recevoir un un courrier de la jamaïque maintenant jamaïca new york or ça veut être qu'est ce que c'est ça veut être les retenues je sais pas j'ai regardé les papiers voilà donc ce week-end vendredi on va aller chez mon frère boire l'apéro et finalement ma belle soeur m'a envoyé un message pour me dire que le petit copain de ma nièce avait le covi voilà encore j'ai envie de dire parce qu'il a déjà eu il n'y a pas il n'y a pas tellement longtemps en plus après quand on fait pas vraiment attention non plus donc l'apéro chez mon frère est tombé à l'eau voilà donc je n'ai encore pas pu donner le cadeau ma belle soeur j'ai dégoûté le samedi j'ai enchaîné deux réels bon après c'était facile à enchaîner c'était mon teint et un make up enfin ma routine teint et un make up là je vais en enchaîner deux aussi je me démaquiller après pour faire un deuxième voilà il est encore tout et j'ai pas la sieste tout de suite donc je pouvoir en refaire un autre j'ai fait mon rehaussement de cils aussi alors chérie qui me dit mais qu'est ce que tu as fait à ton oeil ben rien voilà et le samedi soir on a donc fait le live et c'était encore fort agréable je vous remets la rediff en barre d'infos au cas où vous ne l'avez pas vu attendez je note de pour lui de vous mettre moi là il faut que le tout vous m'excuserez donc avis je vous ai pas dit la semaine dernière mais j'ai re téléphoné encore une fois mon médecin pour mes ordonnances et à tes souhaits il a encore une fois oublié donc là ce matin j'ai téléphoné un autre médecin qui est ce qu'il le remplace en fait quand le mien est en congé qui envoie les ordonnances par mail il m'a dit que ça pouvait se faire entièrement il n'y avait pas de souci mais il faut que j'aille le voir une fois pour qu'il puisse rentrer ma carte d'identité dans dans la machine dans ses fichiers en fait donc là je vais attendre que chéri rentre ce soir après c'est pas urgent je pense que j'ai encore presque une semaine et demie deux semaines de cachet donc je vais attendre que chéri rentre ce soir voir s'il a des jours où il a prévu quelque chose après le boulot et voir pour prendre un rendez-vous un soir après le boulot chéri pour aller le voir pour faire ça ma foi je paierai une visite mais au moins après je serai tranquille avec mes ordonnances parce que mon médecin il perd la carte après il est plus tout jeune on est d'accord il savait longtemps qu'il devrait être en retraite et il bosse beaucoup trop il fait de 8 heures à 22 heures tous les jours il est malade c'est un cinglé et le dimanche on a été boire l'apéro chez mes beaux-parents du coup nous ont demandé de rester pour manger donc on est rentré un peu plus tard que plaie que plaie est venu que plaie est venu ensuite j'ai préparé mes colis vintage puisque dans le live je vous ai montré quelques produits que j'allais mettre sur mon vintage et il y en a déjà plein qui étaient partis juste après le live donc merci à ceux qui font ça c'est génial le soir j'ai fait un réel ouais à 20h30 je crois je me suis préparé à 20h 20h30 pour aller faire un réel puisque comme j'ai dormi tout l'après-midi on est rentré à trois heures chez mes beaux-parents et j'ai dormi jusqu'aux 6 heures donc forcément j'allais pas aller me coucher très tôt donc du coup j'ai refait un réel le soir voilà ça m'éclate et comme ça je prends beaucoup d'avance et ensuite j'ai continué les mailles de notre parce que j'ai recommencé la série des mailles de notre j'adore cette série sur netflix et j'aimerais bien une suite quand même parce qu'il ya quand même le fil conducteur de l'histoire de btk au fond de la série j'aimerais bien que ça continue voilà même si après c'est plus vraiment comment a été créé je postione lol c'est plus comment a été créé l'unité spéciale des victimes j'allais dire non c'est pas ça département des sciences comportementales au fbi puisque c'est ça l'histoire de fond de l'histoire de la série mais j'aimerais bien qu'il y ait une suite ça me plaît bien j'aime bien les acteurs j'aime bien la série et en plus on voit plein de tueurs en série donc j'ai envie de vous dire c'est génial bref donc voilà pour mon petit week-end cette semaine je sais pas du tout ce qu'on va faire pas grand chose parce que bon ben je suis en congé là il est encore au lit à ce soir-ci donc je suis tranquille le matin quoi mais lui une fois qu'il va se lever je vais aller à la sieste on va pas beaucoup se voir en fait voilà 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 bref 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 sinon j'avais rien d'autre à vous dire je crois pas je réflexe mais je crois pas ah si le parfum ox là il faut que je le donne je pense que je vais le donner à ma belle-fille ou c'est le miss dior shérif à le dupe du miss dior shérif c'est le 076 j'adore l'odeur j'adore 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 mais il me donne un mal de crâne donc à mon avis il y a une odeur que je supporte pas dedans mais il me donne mal la tête mais j'aime tellement l'odeur mais il me donne mal la tête donc je vais pas le mettre quoi voilà donc je vais le donner à ma belle-fille ou à une de mes nièces suivant les premières que je vois et voilà donc bah écoutez sur ce sauf s'il se passerait quelque chose de spécial que j'en recevrai un petit colis mais j'attends plein de colis my god j'attends ah oui ce matin je vous ai pas dit j'ai commandé la collection disney enfin pas toute la collection essence et catrice ils ont sorti une nouvelle collaboration avec disney et il ya bambi dedans voilà donc j'ai commandé je vais vous dire tout de suite j'ai pris le blush bambi pour moi les deux bronzers c'est marie et belle pour moi les deux sérums pour moi et j'ai pris un blush alors je voulais vous prendre le bambi pour mettre dans le concours des 4k pour voilà faire bambi quoi mais je pouvais prendre que un c'était réservé à un article par personne donc je vous ai pris le sans un dalmatien voilà il a l'air joli c'est un rosé maintenant je verrai une fois que j'ai les deux bleus les deux bronzers devant moi s'il y en a un qui me correspond mieux que l'autre après ce moment là je vous en mettrais peut-être un bon concours aussi juste je sais pas encore de façon n'est pas encore au 4k donc elle est sortie sur cosmétique forless pour ceux que ça intéresse aujourd'hui ce matin à 7 heures elle était sortie donc voilà je sais pas s'il y aura encore des produits en stock quand vous verrez ce rôle moi j'ai partagé l'info sur insta ceux qui m'y suivent pas c'est tant pis pour vous voilà j'ai un teint un peu bizarre mais il fait un temps bizarre il ya du soleil j'ai rangé mon néon pour qu'il tienne debout dans une boîte rouge donc ça rougit un peu mon teint mais voilà tant pis son nom en vlog c'est pas non plus super important c'est comme j'ai eu un commentaire sur mon tik tok c'était sous le tik tok de ma routine teint en disant malheureusement carrément un malheureusement teint trop clair n'est pas adapté à la carnation il faudrait une ou deux teintes au dessus genre tu sais mieux que moi ce qu'il me faut comme fond de teint en une minute tu sais juger là vous voyez il ya une démarcation parce que j'ai l'éclairage si j'enlève l'éclairage mon teint il est nickel donc à faire les jeux c'est tout mais que vous savez pas pas vous mais madame ne sais pas que les éclairages éclaire donc blanchissent le teint voilà quoi il ya des gens qui font des remarques mais complètement débiles je vous jure je vois pas ce que ça leur apporte voilà là c'est comme j'en ai je sais plus si c'était sous un star ou sous un tik tok j'en ligne carrément qui m'a marqué c'est moche mon make up qui te plaise pas c'est une chose mais dire de là à dire que c'est moche c'est pas parce que c'est pas ton goût que c'est forcément match c'est comme on apprend aux enfants de quatre ans de trois quatre ans c'est pas parce que tu n'aimes pas que c'est pas bon voyez il y en a qui est mais on a qui n'aime pas il en faut pour tous les goûts je pense réussir à faire un peu pour tout le monde vous trouvez forcément votre bonheur avec mes cap surtout que tout ce qui est liner paille extra c'est tout ça c'est totalement optionnel vous n'êtes pas obligé de les mettre quoi bordel les gens sont coups je vous jure une fois moi bien dit c'est fossile gâche tout le make up j'en mets quasi jamais une fois que j'en mets on me dit que ça gâche le make up mais les mets pas si ça plaît pas mon simple et point oh là là je vous jure les gens sont tout le temps dans le jugement de tout c'est quand même un truc de fou et ils imposent leur goût aux autres tu n'aimes pas un truc c'est ton droit chacun ses goûts tu as totalement le droit de ne pas aimer tu as le droit de me dire que tu n'aimes pas ça je je l'accepte volontiers puisque tous les goûts sont dans la nature mais je viens pas dire que c'est moche ou que le cher veut rentrer maintenant que je vous parle bref je vais pas faire l'éducation des gens 1 je m'occupe déjà de l'éducation de mes gosses c'est déjà pas mal bref voilà bon ah oui je suis en train de à chaque fois je vous dis je vous laisse mais je vous laisse pas je suis en train d'hésiter emmy va bientôt me refaire mes cheveux fin bientôt on se voit le 7 mai pour son anniversaire et elle va me refaire mes cheveux en même temps et je suis en train d'hésiter entre le turquoise de manique panique donc c'est à peu près ce que j'ai là ou le verre de manique panique où des deux vie mais sauf que sur maki beauty le turquoise il est à bout faut que je demande à emmy où elle a commandé sa colo manique panique parce qu'elle commande pas sur maki beauty je vais faire ça bon allez sur ce ça fait déjà 12 minutes que je blablate et après vous me dites que les vlogs sont trop courts je comprends pas je comprends pas donc on switch de jour il est 11h30 il est assez tard je pense est tard alors attendez je choque mes bijoux de tête alors qu'est ce que j'ai à vous dire je suis en train de me préparer mon réel bon il est tard mais je me suis levé tard aujourd'hui fin tard 8h30 mais j'avais plein de choses à faire ce matin j'ai fait de la vraisselle et tout ça il faut que chérie me vire son panier de linge comme d'hab bref on va faire un pseudo coup de gueule j'aime pas trop employer ce terme là mais voilà par rapport à un commentaire que j'ai eu hier donc le commentaire a été effacé parce que la personne en plus n'assume absolument pas ses propos alors en soit c'est pas parce que le commentaire c'était sans vouloir te vexer on sait du genre de truc c'est comme quand on dit c'est pas pour critiquer mais si c'est une critique comment sans vouloir te vexer dommage que tes dents ne soit pas plus blanche c'est important voilà donc évidemment c'est une personne c'est le seul commentaire qu'elle m'a laissé donc elle ne me suis absolument pas donc elle ne connaît pas l'histoire de mes dents entre mon soit dit alors c'est pas le problème c'est que ça reste encore une fois du jugement de la critique sur le physique des gens que tu connais pas tu juges sans savoir puisque d'office on sait qu'elle ne me suit pas puisque je ne suis jamais caché de mes problèmes dedans donc je lui ai répondu très courtoisement j'ai pas été agressif ou j'ai pas été méchant j'ai pas été impoli je lui ai juste répondu que de toute évidence elle ne me suis pas puisque je parle ouvertement de mes problèmes de dents et que c'est pas mes dents sont blanches c'est les racines qui sont pas blanches les racines sont en parents je peux rien y faire j'ai plus de gencives j'ai plus de gentils donc bien sûr j'ai eu tous les pitbull de service qui ont qu'ils sont intervenus on sait pas ce que je demande à les gens vous n'êtes pas obligé d'agresser les gens mais du coup là pas elle a supprimé son commentaire ce que je voulais juste en venir en fait c'est où est passé la tolérance des gens par rapport au physique tout le monde n'a pas les moyens de faire poser des facettes alors c'est pas parce que c'est à la mode sur les réseaux en ce moment qu'on en voit plein faire des réels ou des stories et tout ça de leur pose de facettes de leur injection dans les lèvres ou dans les joues pour avoir des pommettes plus hautes ou dans le front pour pas avoir de rides c'est pas parce qu'on voit circuler ça sur les réseaux que c'est ça la norme faut arrêter cinq minutes la norme chacun a ses défauts physique et pas que physique parce que bon cette personne là pour se permettre ce genre de commentaire c'est qu'elle doit être absolument parfaite en tout point physiquement en tout cas elle ne l'est clairement pas mentalement puisque c'est quand même la base de l'éducation c'est ce qu'on apprend à nos enfants comme je dis je crois que j'en parlais hier c'est comme le j'aime pas et c'est pas beau enfin et c'est moche enfin ou c'est pas bon quoi c'est la base on ne va pas dire à quelqu'un dommage que tu as des lunettes ou dommage que tu as des kilos en trop ou dommage que ceci dommage que cela mais ça reste du jugement sur le physique des gens chacun a son physique c'est ce qui fait que chaque personne est différente donc au bout d'un moment faut arrêter de demander à ce que les gens rentrent tous dans le même moule on n'est pas tous nés pareil la couleur des dents varie chez tout le monde c'est comme la couleur des yeux il ya plusieurs teintes de deux couleurs de dos on n'est pas tous obligés d'avoir le sourire colté tu crois faut arrêter surtout que j'ai pas de problème de blancheur dedans mes dents sont blanches les dents sont blanches c'est les c'est les racines et le tarte qui n'est pas mais ça comme vous le savez pour ceux qui me suivent et qui sont assidus c'est une maladie j'ai plus de gencives voilà donc il faut arrêter au bout d'un moment de juger tout et n'importe quoi moi ce que je me demande c'est ce genre de personnes parce que juste après j'ai vu les stories de jessica qui elle a subi du harcèlement donc c'est la chaîne live by siamiel live siamiel j'ai vraiment du mal avec le nom de sa chaîne elle a reçu aussi des commentaires mais alors vraiment dégueulasse justement c'était le terme en lui disant qu'elle était toujours aussi dégueux ou des trucs comme ça mais vous prenez enfin ces gens là se prennent pour qui bordel alors comme disait emmy c'est facile de mettre ce genre de commentaire moi celle qui est venue me mettre le commentaire elle avait même pas de photo de profil bah montre ta tronche déjà montre tes dents c'est ça t'a ça t'a apporté quoi de mettre ce commentaire à moi ou encore pire celui qui a été mettre celui à jessica ça lui a apporté quoi dans sa journée ça a blanchi ses dents ils sont elle s'est trouvée plus belle je comprends pas cette mentalité franchement c'est la tolérance les gens la tolérance bordel pas vous hein mais les je franchement je comprends pas ce genre de personne qu'est ce que ça leur apporte dans leur vie d'aller critiquer une personne sur le physique c'est le pire c'est sur le physique on n'attaque pas les gens sur le physique on ne critique pas le physique des gens surtout que quand on ne sait pas et que tu ne sais pas dans quel état sont tes dents demain un j'ai envie de dire ou tu peux pas dire à quelqu'un qui a trop de poids tu sais pas si toi tu vas pas grossir après enfin merde c'est la base de l'éducation quand même c'est ce qu'on apprend nos enfants quand ils sont petits on ne critique pas tu le fais c'est pour mes encore la pâte de coincer oui pas mal et les bobonnes elle se bloque l'arrière train enfin voilà quoi moi c'est le genre de choses qui alors elle m'a pas vexé du tout parce que moi je ne connais pas je veux dire c'est pas elle que je dois plaire quoi du moment que je me plais à moi et que je plais à mon mari que mes enfants sont fiers de moi dans ce que je fais dans ce que je dis dans la personnalité que j'ai j'ai envie de dire le reste j'ai pas à plaire aux autres quoi voilà alors c'est comme je disais c'est angèle qui a été mettre un commentaire en disant que comment que c'était pitoyable et tout ça mais c'est comme je disais après on va avoir droit à l'excuse du oui mais tu t'exposes et alors je m'expose pas pour que on vienne me critiquer dire je m'expose parce que j'ai envie de partager du maquillage voyez pas pas des débilités pareil enfin bref les gens quoi c'est de pire en pire ils sont de plus en plus méchants virulents agressifs et je trouve ça bien dommage d'en arriver là entendez parce que tant que je discute je rajoute des petits strachs des coupes de ne pas avoir confiance en soi parce que pour moi ça part de la confiance en soi de ne pas avoir de confiance en soi au point de se sentir obligé d'aller critiquer le physique des autres voyez ce que génère c'est fou quand même je vois pas ce que ça apporte à quelqu'un d'aller dire à une autre personne qu'elle a un défaut physique donc quoi une personne qui louche ben elle doit faire quelque chose absolument quoi si elle s'assume elle a pas le droit de s'assumer il faut absolument qu'elle rentre dans les normes franchement je comprends pas pourquoi vouloir absolument que tout le monde rentre dans les cases des youtubeuses j'ai envie de dire enfin des personnes des influenceuses on va dire parce que je suis sur instagram et tout ça qui sont entièrement refaites de a à z de la tête aux pieds qui a rien de vrai chez eux leurs lèvres sont pas vrais leurs dents sont pas vrais leurs cheveux sont pas vrais leurs oncles sont pas vrais il n'y a rien de vrai quoi chez eux pourquoi vouloir absolument que tout le monde ressemble à ça c'est pas ça le message qu'il faut véhiculer aux jeunes de maintenant ça j'en ai parlé sur insta j'ai fait des stories moi c'est le message que je n'aime pas parce que ça veut dire en gros t'as pas les dents blanches donc cache toi on va faire un blanchiment dentaire fout toi dans le dans la merde fait un crédit n'importe quoi si tu n'as pas les moyens ou fait poser des facettes et fous toi dans la merde quoi mais pourquoi vouloir absolument que tout le monde ressemble à tout le monde ou à des gens qui ne sont pas naturel je pense que la communauté qui me suit je pense qu'il y en a plus qui ont un problème de dents jaunes on va dire hein que de que des dents super white colgate quoi voyez je pense qu'on a plus facile à s'identifier à quelqu'un de naturel que à quelqu'un d'entièrement refaite c'est c'est quoi cette non donc en fait le message à faire véhiculer aux jeunes maintenant aux ados qui souvent ont déjà des gros complexes de base leur dire bah écoute fait en refaire ça fait en refaire ça ça c'est normal quoi mais être naturel et s'assumer c'est pas c'est pas normal en gros c'est ça et ça je comprends pas moi je préfère suivre quelqu'un à qui en tant que je peux m'identifier qui aura des problèmes qui porter à des lunettes comme moi qui aura un problème dedans comme moi qui aura eu des problèmes de poids comme moi que de suivre quelqu'un qui bah qu'il n'y a rien de vrai chez elle en fait ou qui gagne assez de thunes que pour pouvoir dire à tout le monde ben voilà oh genre ce mois si j'ai bien gagné je me faire refaire les nénés voilà j'ai envie de changer de nénés c'est pas ça la vraie vie à des gens il y en a qui ferait bien de réfléchir parce que la vraie vie c'est des problèmes physiques des problèmes de santé des problèmes de beaucoup de choses c'est pas une vie parfaite comme on peut voir sur les réseaux les trois quarts ne sont pas vrais de ce que vous voyez faut pas l'oublier donc voilà bref c'était le coup de gueule du jour même si j'aime pas trop ce mot là je vais certainement le mettre en titre aussi parce que c'est un petit peu plus taclic donc tant qu'à faire autant faire des vues et faire passer le message le plus possible arrêtez de vouloir mettre tout le monde dans la même casse chacun est comme il est c'est nos différences que ce soit physique nos différences de vie nos différences de caractères qui font qui on est on est tout le monde est unique personne il ya pas deux personnes totalement identique même les jumeaux ils ont toujours un truc pour se différencier si c'est pas physique c'est forcément mental donc pourquoi vouloir absolument associer tout le monde et mettre tout le monde dans des cases et vouloir que tout le monde ressemble à tout le monde question du jeu donc dites moi ça en commentaire georges descends très discrètement dans les escaliers ouais bah excuse moi le bus il arrive à 54 quoi vous partez ouais on va voir j'ai remet tout ça d'accord on est chaud bouillant ah que salut ça est congé hein je vous avais prévu que ça allait être bruyant on est con temps et on est gelé ah non tu crois que tu allais dire content ouais parce que le train il arrive à 54 la guerre quoi bah oui mais ton frère est toujours en haut donc역 bah il se prépare il sépr pure le sac et tout ah qu'il y'a eu mon frac pfff j'ai des gosses ça c'est la vie d'un locale mon pote donc du coup tu seras pas là pour mon colis donc je vais pas pouvoir faire de sieste bah voilà chou기가 ouais chou топ pendant que moi je serais là par exemple en train de m'habiller ha bah tant mieux c'est mieux que de te faire chier à la maison on est en train de me voir totalement m'habiller Ou de me faire chier à la maison. Oui, c'est très bien. Je vais me faire censurer. Quoi ? Les chambres blancs en aïe qu'en bas ? Vous comprenez pourquoi je tourne quand ils ne sont pas là. Je sens que tu vas faire un best-up juste de ça. Je vous le laisse. Tant qu'à faire, autant profiter avec moi... À part si je suis con, je ne trouve pas. Du manque de calme. Bah ouais, je pense. Après, ça va, les trois quarts du temps, ils sont fermés en haut en train de jouer. Je ne les vois même pas. Hier, j'ai même gueulé dans les escaliers voir si tout allait bien. Parce que je n'avais pas de nouvelles de mes enfants. Attention, là, le deuxième. Un peu moins brillant quand il descend les escaliers. Mais un t-shirt, je suis en vlog. Mais un t-shirt, je suis en vlog. Alors, tu as l'allure avec ton bonnet, mais à moitié à poil. Ouais, on doit se plier. Bah oui, je le sais. Il est là qu'à enfin, quoi. Ça nous l'a largement fait comprendre. Je crois que même vous, vous aviez compris qu'ils étaient pressés. C'est impossible. Je vais en prendre mon camion. Je vais en prendre une cuillère. Putain, je n'ai pas trouvé mon t-shirt knife. Si tu as pressé dessus, toi, je te mets là. Bon, tant pis, pas de temps pour une clope. Ah, tu avais une tête de choulo comme ça. Ta gueule. Je n'ai même pas ma bague, je n'ai rien. Je vais quand même couper une partie. Je ne suis même pas sûre que j'ai ma tête à la tête. Pour reprendre en 5 minutes. Écoutez le calme d'un coup. Incroyable. Ah là là, c'est jeune. Après, quand ils ne sont pas là, je m'ennuie quand même. Mais de temps en temps, quand ils ne sont pas là, ça fait du bien. Ça m'a demandé à son frère s'il avait tout. Donc du coup, après, Enzo était en train de chanter chez Tati Tatou. Voilà. Sauf que Tati s'est fermé. Ah là là. Je vous dis, faites des gosses. Ou pas. Ah, il me faut un élastique. Attendez. Donc voilà, c'était le petit... La petite mise au point. Il faut arrêter tout ça. Arrêtez d'aller critiquer les gens. Le physique des gens. Ça ne vous apporte rien dans votre vie. Donc pourquoi le faire ? N'est-ce pas ? Bon, du coup, je ne vais pas pouvoir faire de sieste. Et je vais te bloquer un peu aussi question tournage. Du coup, ils n'étaient pas là. J'aurais pu prévoir une vidéo. Ils pourraient me prévenir à l'avance. Donc de ça loin. C'est un commande, j'ai mis là. Comme ça aussi. Je vais peut-être mettre une couronne de ce côté-ci. Tiens. Sinon, je suis toujours sournue à My Daughter. Aujourd'hui, sinon, j'ai Cosmetic for Let's qui arrive. Donc la collection Disney. Et Boozy Shop. Parce que oui, j'ai fait une commande Boozy Shop en prime. J'ai un peu exagéré ma race. Donc vous aurez un beau haul. Je ne sais pas quand. J'attends de tout recevoir parce que j'ai encore... J'ai deux commandes Bistone. J'ai deux Sheen. J'ai Cosmetic for Let's. J'ai Boozy Shop. J'ai Notino. Voilà. Ça vous situe un peu les dégâts. Après Notino, j'ai commandé principalement pour les décolos pour quand l'Émile doit me refaire mes cheveux. Boozy Shop aussi. Mais du coup, j'ai appris le nouveau fond de teint Révolution pour le tester. J'avais très envie de le tester. Bref, bon, voilà. Je vais rester comme ça. Bon, sur ce... Ouh là, j'ai beaucoup blablatté ce matin. Je vais acheter mon café et faire mon teint devant... Oui, j'ai lissé mes cheveux ce matin aussi. Je ne sais pas si vous aimez comme ça. J'essaierai de les mettre plus comme ça. J'ai quelques idées de coiffure avec ces trucs-là qu'il faut que j'essaie, mais non. Donc, je ne vous montre pas mes commandes en vlog puisque je vous ferai le haut de toute façon. Mais, voilà. J'attends de tout recevoir avant de vous le filmer de toute façon. Et on fera aussi un crash test des nouveautés que... que... que j'aurais commandé qu'on pourra tester. Voilà. Sinon, mes petites caisses de cheveux, comme ça, je les range dans ma boîte Mando. C'est très bien. Il faut que je regarde si je n'en ai pas une deuxième pour ranger mes élastiques. Bon, allez. Sur ce, on switch le jour. Bon, on commence la journée avec Nishishu. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré. Bon, Luna, tu veux un truc ou pas ? Tiens, ça t'aime bien. Et tu fais ça difficile, là. Mais tiens, le... Tu le tiens ou pas ? Et je ne vais pas te le tenir pour manger. Allô ? Oh, mais Luna, qu'est-ce que tu fais ? Elle te rit, madame. Et Cuny, elle a fini. Ah, mon pépé, gogo, tiens. Non, 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 tu ne te sauves pas, toi. C'est quoi que tu as pris ? Ah, mais Mère Cuny. Il faut que je les occupe pour leur donner à manger, sinon, ils essayent de se barrer. Hein, Luna ? Hein, mon bébé Luna ? Bon, oui, hein. Et mon bébé Gougou ? Je l'ai vexé la dernière fois en faisant une story sur Insta parce qu'il ne va pas au bain. En fait, je ne sais pas pourquoi. Les filles, elles vont 15 000 fois au bain quand on les sort. Lui, il va une fois sur 15. Et du coup, j'ai dit que j'aurais dû l'appeler Shrek et pas et pas Groubou. Non, là. Bah, écoute, il n'y a rien d'autre. Tiens, ce sera pour une. Et du coup, il a été au bain juste après. Hein, ma baby ? Eh, ma baby ? Bon, non, j'ai plus rien. Non, Gougou, Gougou, Gougou. Tu restes là, petit voyou. Bon, je vais fermer parce qu'ils vont essayer de se sourire. Attention. Attention, je ferme. Ah, le truc est coincé. Bon, attendez. Je vais leur donner un pissenlit. J'ai refait des pissenlit. Chérie, on a trouvé un tout grand devant la porte. On va donner à Queenie d'abord parce que c'est la plus proche de la sortie. Non, pas mon téléphone, Gougou. Gougou. Allez, dépêche-toi, il y a le chat. Luna, tu fais quoi ? Tiens. Bah, tiens, non, non, Queenie. Allez, rentre dans la cage. Il y a le chat juste en dessous. Vous n'avez qu'à chercher, vous les avez mis. Non, Luna, pourquoi tu as piqué celui de Gougou ? T'en as un, voilà, t'en as un juste là. Queenie, il n'attaque pas le chat. Qu'est-ce que tu fais, mon mou? Tu vas plus en lit ? Regardez les crasses que ça fait sur une nuit, quoi. C'est un truc de fou. Le père câlin. Lui, le matin, il adore se mettre sur la caisse-là puis il les admire. Hein ? Oui, hein ? Bon, moi, je vous reprends tout à l'heure. Ah, bah, attendez, il faut que je vous dise un truc. Donc, je suis pas nette. Enfin, pas nette. Ça, on le savait déjà. L'image ne va pas être top, je veux dire. Et je ne suis pas coiffée, rien encore. Je viens juste de faire mes soins. Je vais brosser mes dents. Hier, je n'ai reçu pas que mon Bousy Shop et les trucs Disney. Oh, c'est trop mignon. Et du coup, j'avais commandé deux des rouges à lèvres Milani qui étaient sorties sur Bousy Shop et qui me faisaient l'œil depuis le début. Donc, j'ai pris les deux teintes qui me plaisaient le plus en me disant je vais voir s'ils sont pack, s'ils tiennent, s'ils sont mat. Et j'ai juste fait les swatchs et juste après, j'ai commandé les deux autres. Enfin, non, pas les deux autres. Il m'en manquait trois ou quatre, je crois. J'ai commandé tous les autres. Voilà. Il me faisait trop de l'œil ces rouges à lèvres. Et bon, douze balles, ça fait cher pour un rouge à lèvres par rapport à ce que j'achète d'habitude, mais ce n'est pas non plus extravagant. Donc, du coup, je ratends encore une commande Pousy Shop. Voilà. Ah, j'ai échangé. Là, je vais me préparer, je vais faire un réel en attendant. J'ai le Notino qui arrive aujourd'hui et il me manque à Chine et Glisten pour vous tourner le haut et le crash test. Mais il y a plein de choses que j'ai hâte de tester. là, il y a un truc que je voulais garder pour faire dans le crash test, mais que je vais tester aujourd'hui. Ah, bon, on le testera peut-être ensemble en vlog, du coup. En fait, vous savez, j'utilise la poudre chez Glam de temps en temps. Là, pour l'instant, j'essaye de finir la action, la marque seulement, mais elle me dessèche beaucoup trop le contour des yeux, en fait. donc je me suis dit je vais essayer avec celle-là de Sephora pour juste le contour des yeux vu qu'elle est lissante aussi et qu'elle a un côté éclat aussi et qu'il m'en restait une en backup. Je me suis dit je vais essayer si je n'utilise que pour les cernes comme la partie du haut de la Chiglam. Ça peut être sympa. Donc, écoutez, je vous reprendrai quand c'est le moment de poudrer mon anti-cerne. Là, il est 7h30 donc je vais encore traîner un peu. Je suis en train de regarder Sailor Moon. Le film Guardian Sailor Eternal. Sailor Moon Eternal. Pretty Guardian Sailor Moon Eternal. Donc, je regarde en streaming parce que je ne l'ai pas trouvé sur Netflix. Mais comme on va faire une semaine spéciale Sailor Moon vu que vous me l'avez demandé, pas mal demandé d'ailleurs, je suis en train de regarder un peu parce que Sailor Moon, je regardais quand j'étais ado. Donc, ça date. et pour voir un peu les make-up que je peux faire et tout ça, j'ai quelques petites inspirations déjà au moins pour deux. Sailor Moon et Sailor Venus. Sailor Mars, ça commence à venir aussi. là, je vais désinfecter mes persilles, brosser mes dents, me refaire un café, un litre ou café. Et après, je ferai mon teint tranquille, je vais aimer de chauffer mon bureau. Il tient bien le boulevard dans mes cheveux. Émilie disait que le rose, ça n'est pas super bien chez elle, mais moi, ça tient super bien. Bref, bon, allez, sur ça, je reprends après avec l'appareil, ça sera un peu plus stable et net. Oui, j'ai le nez qui châteauille. Donc, il est 8h15, alors oui, je suis très blanche parce que je n'ai pas encore mis ma poudre et mon fautein poudre. Voilà. Alors, je vais tester avec vous la poudre Sephora sur l'anti-cerne. Je vais d'abord mettre mon anti-cerne, ça ne fait pas mal. Alors, très légèrement, comme d'habitude, un doux petit peu. j'aurais pu mettre l'anti-cerne et vous prendre juste après. Bon, du coup, j'ai discuté avec Ibi ce matin, enfin ce matin, on est encore le matin, il y a quelques minutes, et il disait que, j'ai demandé son avis, voir si je faisais le haul beauté et le haul chine en même temps, et elle disait que c'était mieux de faire les deux séparés. Ça fait toujours plus de vues, hein. Donc, je vais tourner le haul beauté tout à l'heure quand on a reçu ma deuxième commande Pussy Shop, parce qu'ils viennent début d'après, en principe, et vous l'aurez demain pour moi. Donc, vous, vous l'avez déjà eu. Donc, je vous remets en barre d'infos. Après, on m'a déjà dit que les produits sur Cosmetic for Less n'étaient plus dispo de Disney. C'est con. Donc, je le fais avec la houppette comme je fais habituellement. Elle a le même effet, en tout cas, du moins sur l'angicerme. Et je verrais bien si ça m'asèche autant le contour des yeux que la poudre libre. Oui, ça me paraît pas mal. Comme ça, je l'userai moins vite que de la mettre sur toute ma face. je suis bien contente d'avoir pensé à ça. Donc, je vais mettre quand même la poudre à la coco sur le reste de tout ça. Donc, tant que j'utilise les actions, la Sephora fera l'affaire. pour que je me reprenne en back-up quand même pour continuer ce système-là si ça assèche pas trop. Mais ça assèche déjà vachement moins que quand j'applique directement la poudre libre. Et en plus, elle est lisse et elle est lumine. et ben voilà pour la poudre. Bon, ben moi, je vais acheter mon teint tranquille puis j'irai faire mon réel et préparer pour filmer le haut tantôt et voilà. Donc, je ne sais pas si je vous reprends tout à l'heure. Donc, soit ensuite je m'amince, soit ensuite je du jour comme d'habitude. Alors, il est 9h29. Voilà, je viens de me coiffer pour aller filmer un réel donc je vais faire mon temps tranquille ou bilou en regardant c'est l'heure ou brûle. Oui, obsession du moment. Mais comme ça, les idées, elles viennent au fur et à mesure mais je pense que je vais me baser plus sur la dernière version qui est les cristals. Mais voilà. Donc, je vais vous montrer rapidement, j'ai reçu hier un collet Vinted que j'ai pris chez Emi. Voilà, avec tous les produits Ongle 24. J'étais contente. Alors, il y a le Tip Blender et le Top Coat Matte que j'ai remis en vente sur Vinted puisque moi, je n'aime pas. Voilà, le Tip Blender je n'en ai pas d'utilité et le le Top Coat Matte je n'aime pas trop et j'en ai d'autres. J'aime bien en avoir un au cas où. D'ailleurs, je serais peut-être bien un Matte un de ces quatre. Bref, bon, alors, il y a un produit que j'ai jeté parce qu'il y avait deux fois le Ultra Bond Primer mais l'autre était quasi vide donc je l'ai jeté puisque celui-ci est plein donc il y a le Tip Blender l'Ultra Bond Primer et le Nail Prep donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire, voilà, si vous vouliez commencer vos ongles il faut aller choper le truc avant moi. Il y a la Gummy Base Clear génial, voilà, c'est ce que j'utilise et on va pouvoir tester le Quick Finish moi j'ai envie de dire c'est parfait. Donc là, c'est le gel flexible je ne sais pas ce que ça change par rapport au classique mais c'en est un et il y avait 4 couleurs de vernis dont celui-ci le Raven donc c'est un Gummy c'est celui-là que je vous dis dans ma vidéo vous ne l'avez pas encore eu mais sur les ongles mais là j'ai remarqué qu'il est un peu moins épais je ne sais pas trop si je vais le garder ou pas parce que moi j'ai le black j'adore le black mais j'ai une consommation de vernis noir assez importante mais je n'aime pas trop la texture de ceux-là donc je pense que je l'essayerai une fois pour voir si je le garde ou pas. ensuite il y a le Bourgogne c'est un Bordeaux et en plus c'est génial c'est des teintes que je n'avais pas par le noir donc c'est le Bourgogne et c'est donc un Bordeaux un Bourgogne comme son nom l'indique et il a l'air canon bon moi je fais les swatchs des ongles 24 sur ceux-là j'avais vu l'astuce chez Melissa Easy Nails le Purple Rain c'est génial ces découlures que je n'aime pas je suis trop contente bon là il fait plus clair mais il est un peu plus c'est plus un tout violacé comme ça et un Cat Size Adelaide c'est un Cat Size et il s'appelle Adelaide et voilà donc je pense que je vais peut-être faire le Cat Size sur le Bordeaux c'est plus d'une saison on est d'accord mais moi je m'en fous et du coup elle m'avait rajouté l'aimant moi je l'ai déjà mais bon je vais mettre des noms je mets 15 millions dans mon petit panier donc je pense que ce soir je vais refaire l'aimant je vais enlever les petits papillons non c'est des petits lapins les petits lapins de Pâques mais comme j'ai fini les vidéos de Pâques mais j'ai très envie de tester le Cat Size et le Bourgogne donc je pense que ce soir je ferai ça tranquille ou bilou on va carrément c'est le roi j'en suis à l'épisode 25 donc ça va il y a combien d'épisodes en tout je ne sais pas si il note ici en dessous non c'est une quarantaine je crois dans la première saison enfin la première version qui date de 92 on a regardé les dates avec Georges j'avais 12 ans quand c'est sorti donc c'est pas étonnant que ça me rappelle toute mon enfance de 92 à 97 donc j'avais 12 ans j'avais 17 ans et je les ai tous regardés j'étais totalement fan en plus c'était génial parce que mon frère était fan de Dragon Ball évidemment c'est sorti un peu pas en même temps et du coup il se suivait l'un l'autre je crois que c'était dans le club Dorothée il se suivait il y avait Dragon Ball et après c'est leur monde donc on ne se battait pas parce qu'on regardait chacun notre épisode et du coup on regarde ensemble oui j'aime beaucoup Dragon Ball aussi mais les premières versions je trouve qu'après c'est devenu un peu trop castagne mais les premières versions quand il est petit ça me fait rire voilà Peter Tugénial me fait rire aussi mais voilà vous m'avez lancé une nouvelle obsession avec votre idée de faire une série sur Sailor Moon du coup ils sont en train de tous me les taper voilà je suis un dessin à chaque fois ils attendent que je sois occupé pour descendre pour aller pisser c'est un truc de fou normalement ils descendent quand je mets ma base à paupières et que je dis je peux aller filmer bon je vais aller leur ouvrir alors les coiffures avec ces trucs là je vais vous faire une vidéo aussi parce que ça m'a été grandement demandé suite à mon réel d'hier donc je vais vous prévoir ça bon c'est des coiffures que vous aurez déjà vues parce que là j'ai fait à peu près toutes celles que j'avais en tête jusqu'à maintenant je ne sais pas si je trouverai d'autres idées d'ici là mais au moins vous aurez 5 idées de coiffures voilà tout simplement j'arrive ce matin j'ai refait une commande je n'ai pas encore reçu les deux autres mais c'est parce qu'il y avait un tourniquet en plexi vous savez pour poser les produits voilà tout simplement je n'en peux plus de moi je n'en peux plus de moi vous pouvez m'engueuler vous avez le droit totalement le droit j'ai largement craqué mon slip c'est 2-3 derniers mois depuis le début d'année ça ne va pas trop depuis les fêtes et je dépense et je n'arrive pas à contrôler c'est un truc de fou dans ma tête je me dis non c'est bon tu n'en as pas besoin maintenant mais si je commence quand même bon écoutez je vous laisse je pense que je vous reprendrai peut-être un petit peu tout à l'heure je ne sais pas encore là je vais faire sortir les chiens déjà pour commencer alors il est 8h09 très précisément donc on en est déjà à la clôture du vlog alors un truc que j'ai oublié de vous dire depuis 3 jours mais que je pense que vous avez largement remarqué c'est que j'ai rajeuni et j'ai fait ma colo enfin mes racines donc du coup mamie a gagné quelques années voilà hier j'ai refait mes ongles avec les produits que j'ai racheté à Amy que je vous ai montré donc voilà ce que j'ai fait c'est très joli j'ai mis le bourgogne le cat size et j'ai fait un trait avec des paillettes c'est pas le H blanc si c'est le H blanc des paillettes ongles 24 encore et voilà et il me reste à vous donner le planning avant de clôturer donc là je viens de voir qu'il faut que je recharge ma batterie donc je vais recharger ma batterie tant que je fais mon teint pour aller faire un réel déjà j'attends de voir ça m'est parti hier chez mon frère passer le week-end là-bas et Enzo et sa copine doivent normalement partir aujourd'hui aussi et aller le rejoindre là-bas jusque demain demain soir on va manger chez ma mère avec mon frère mon autre frère et sa copine donc voilà alors le planning lundi une palette à make-up mardi ou jeudi le Hall Shein j'en reçois une partie aujourd'hui il me manque l'autre partie j'ai commandé le même jour mais je n'y reçois pas le même jour donc je pense que au pire je l'aurai lundi donc je pourrais vous tourner pour mardi sinon ce sera jeudi mercredi les liners de Pâques vendredi le nail art et les explications sur les bases du VSP le nail art de Pâques que j'ai déjà enlevé moi mais voilà et dimanche donc le weekly vlog les réels vous aurez du coup vu que j'ai décalé une palette 3 looks de la Ursi donc lundi la Ursi les 3 looks c'est juste le résumé les 3 looks mais bon n'hésitez pas à les liker à mettre un petit commentaire et à taguer plus qui b le mardi une palette à make-up avec un autre make-up que celui que vous avez en vidéo je vous ferai un petit réel chine pour vous montrer les fringues aussi et jeudi vendredi samedi dimanche les make-up avec mes palettes geoffrey star geoffrey star et la semaine d'après il y a le crash test nouveauté le lundi normalement si j'ai même reçu mes trucs des stuns sinon ça sera décalé au samedi le weekly vlog le dimanche et entre temps on se retrouve tous les jours avec les make-up c'est l'hormone j'ai le droit de les tourner voilà donc je les ai avancés je les avais prévus pour dans 15 jours après mais j'ai trop envie de les faire donc je vais les faire je suppose que dans la semaine qui vient pour moi j'aurai le temps même pour vous d'ailleurs j'aurai le temps de tourner ces make-up là de toute façon quitte à les tourner tout le matin quand les gosses dorment je serai tranquille de toute façon genre je ne se lève pas avant 10h30 11h minimum quand il est là et on verra bien mais j'ai trop envie de les tourner voilà il n'y a que Jupiter et Mars que je dois encore peaufiner mon idée mais les autres j'ai les idées et j'ai trop 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 hâte de les filmer j'espère surtout que ça plaira à Solène puisqu'elle est totalement fan de de Sailor Moon et du coup moi j'en suis à la deuxième saison j'ai regardé c'est un micmac pour les regarder dans l'ordre chronologique entre les séries et les films j'ai tout noté parce que je m'en sors pas donc vous avez d'abord la saison 1 à regarder ensuite c'est la saison 2 donc la Sailor Moon R puis il y a au milieu de la saison il y a le film à chaque fois donc c'est un peu chiant et voilà donc il y a 200 épisodes en tout je crois que c'est sans compter les cristals et le long film éternel qui est la fin en fait que j'ai regardé mais voilà comme ça ça me passe le temps c'est des petits épisodes de 20 minutes donc j'ai vite fait de regarder un épisode en faisant mon teint en préparant le repas enfin non parce que là c'est moi qui fais à manger je suis à la cuisine et je les regarde sur mon fixe sur le mac donc je ne sais pas prendre le PC avec mais voilà je passe ma soirée à regarder ça j'ai hâte d'arriver au cristal quand même parce que j'ai plus envie de me baser sur ceux-là vu qu'ils sont un peu plus récents en graphisme parce que bon les anciens ça me rappelle vraiment ma jeunesse c'est un truc de fou mais c'est des graphismes c'est pas un truc de fou mais c'est futile à regarder ça futile bien aussi c'est comme Emile me disait ça te change un peu de tes psychopathes ouais au moins il n'y a pas besoin d'avoir un QI très développé pour comprendre quoi mais voilà bref bon sur ce je vais vous laisser là pour ce vlog j'espère recevoir mes palettes glistons avant lundi 18 donc le lundi de Pâques normalement oui comme ça je peux vous tourner le crash test je ferai un liner graphique avec on testera une nouvelle teinte je connais la qualité comme vous le savez on testera une nouvelle teinte ou deux ou trois je ne sais pas on verra ce que ce que j'aurais envie de faire à ce moment là mais en fait il me manque que ça alors ce matin j'étais sur Nottino puisque la collection Disney est sortie sur Nottino je voulais vous reprendre le blush Bambi et un bronzer pour remettre dans le concours des 4K du coup je voulais me prendre le bronzer patch aussi il y avait 2-3 autres trucs que je voulais prendre pas seulement dans la collection là mais je voulais reprendre du backup de fond de teint poudre révolution parce que j'en ai plus qu'un d'avance donc ça il va falloir que je me recommande et des choses comme ça mais je suis à plus de 50 balles et je n'ai pas les frais de port gratuits donc j'arrête pas d'augmenter le panier pour avoir les frais de port gratuits ce qui est un peu concon mais c'est une obsession chez moi les frais de port gratuits 5 euros de frais de port ça me fait un produit quoi voilà ça fait un blush un blush essence maintenant je pense que le lot est déjà assez conséquent et je vais pas encore aller claquer plus de 50 balles ou 60 balles on est quand même qu'à 4k je dépousse tout de ma poche donc il faut quand même que je me limite j'ai envie de vous faire plaisir c'est vraiment ça le problème mais je peux pas vous faire plaisir autant que je le voudrais donc je pense que là le lot est déjà assez conséquent d'ailleurs il faut que je trouve un carton plus grand que ce que j'avais prévu au départ au départ donc voilà mais bon sachez qu'elle est sortie sur Notino hier peut-être qu'il y aura encore des disponibilités comme vous verrez je l'ai partagé sur Insta comme d'hab je partage les infos sur Insta c'est plus facile qu'ici enfin bref donc sur ce moi je vais vous laisser là pour ce vlog on se retrouve de toute façon la semaine prochaine comme d'hab et n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos donc le concours qui devrait bientôt arriver j'espère j'en ai marre d'attendre ces 4 cas et voilà donc en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous ousous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501